On est deux chercheurs, moi je suis écologue et donc Jean-Pierre est agronome et on a commencé récemment à travailler ensemble dans le cadre du dictionnaire d'agroécologie autour de la question de la définition des services écosystémiques qui est un concept, un mot qu'on mobilise beaucoup dans nos deux disciplines et qui est donc très important en agroécologie, c'est aussi un concept qui est fortement mobilisé et donc c'est un mot qui est un peu abstrait et donc on a choisi ce soir d'illustrer en fait ce concept et comment ça peut être utilisé concrètement sur le terrain pour piloter un peu, aider à la décision en se concentrant sur les prairies permanentes qui est donc principalement l'objet sur lequel travaille Jean-Pierre. Donc en fait il y a une définition officielle de ces fameux services écosystémiques on les définit tout simplement par la liste des biens et services que les hommes peuvent tirer directement ou indirectement des écosystèmes et donc dans le cas qui nous intéresse ce soir, on va se concentrer sur les prairies permanentes. En fait pour vous donner un peu, illustrer ce que sont ces services, il y en a quatre grandes familles. Les services peut-être les plus évidents qui sont en haut à gauche sont les services d'approvisionnement qui sont ceux qui intéressent aussi directement l'agriculteur parce que c'est sa source de revenus. Donc là dans le cas des prairies, on a des enjeux au niveau du lait, du fromage, de la viande. Et puis il y a d'autres services qui sont plus indirects, moins visibles peut-être. Donc en haut à droite, les services de régulation. Il y en a un qui est très médiatisé, c'est le cas de la pollinisation et l'enjeu sur tous les abeilles dont on vient de parler juste à l'instant. On parle aussi de tout ce qui est la régulation du climat et du changement climatique puisque donc il y a le processus de stockage de carbone qui peut contribuer à réguler le climat. Il y a aussi des enjeux au niveau du contrôle des ravageurs. Il y a en bas à droite des services qui sont un petit peu plus durs à expliquer. C'est ce qu'on appelle tous les services de support. C'est tous les processus écologiques qui font qu'on arrive à avoir en fait tous ces autres services qui vont être le principe sur la photosynthèse qui va influencer la productivité, des enjeux sur la formation des sols et le fonctionnement biologique du système. Et puis il y a tout un ensemble de services qu'on appelle les services culturels qui vont vraiment avoir un impact sur l'ensemble de la société qui concerne tous les citoyens. Et donc ça va être la valeur esthétique des paysages. Ça va être notre bien-être quand on se promène dans les paysages. Et en ce qui concerne les prairies, en fait, il y a un indicateur qu'on utilise qui est la couleur ou la diversité des fleurs. Puisqu'une prairie qui est très fleurie va être beaucoup plus agréable à regarder qu'une prairie verte intensive où il n'y a pas grand-chose. Voilà. Donc tout ça, c'est assez complexe. Et en fait, vous vous doutez qu'on ne peut pas tout avoir au même endroit. Enfin, c'est difficile en tout cas. Et donc du coup, quand on s'intéresse aux prairies permanentes, on va se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour avoir un peu l'ensemble de ces services. Et en fait, les prairies permanentes, il y en a une très, très grande diversité. Donc là, on vous a mis quatre photos qui illustrent un peu des extrêmes des gradients avec des découverts très différents en termes de végétation. Et chacune de ces prairies, en fait, vous imaginez, va être associée avec des services différents. Donc il y en a une en haut à droite. On se doute qu'au niveau des fleurs, elle est plutôt bien placée. Mais elle n'est peut-être pas super pour l'agriculteur. Enfin, on ne sait pas. Voilà. Donc chacune d'entre elles, en fait, on va essayer de la caractériser, de comprendre quels sont ses attributs pour pouvoir savoir comment on se situe sur tous nos gradients et prendre un peu la meilleure décision pour gérer notre système, pour atteindre ces trois critères de performance qui ont été cités précédemment. Donc ça, c'est dans le cadre d'un projet à tout. On a vraiment... Enfin, ce n'est pas moi qui ai travaillé dessus, c'est Jean-Pierre. Et l'objectif, c'était de comprendre comment est-ce qu'on peut avoir à la fois l'autonomie, donc la productivité pour l'agriculteur, mais aussi maintenir ou en tout cas ne pas dégrader d'autres services qui peuvent être fournis potentiellement par ces prairies. Et pour répondre à ces questions, il y a une approche qui a été mise en place que Jean-Pierre va vous expliquer. Donc ces prairies permanentes, pour vous donner une idée de leur importance, en France, c'est à peu près un tiers de la surface agricole qui est utilisée, donc qui est couverte par ces prairies permanentes. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Et sur Midi-Pyrénées, en fait, on a, dans un observatoire qu'on avait, le conservatoire botanique des Pyrénées, un réseau de 700 prairies, on a à peu près 640 espèces végétales différentes dans ces prairies permanentes. Donc vous voyez que c'est un objet qui est assez complexe à caractériser à partir de la liste des espèces. Donc on s'est dit, il faut trouver un moyen très simple de typer ces prairies sans grande compétence botanique, en mobilisant un peu d'agronomie et puis surtout beaucoup d'expertise de terrain, parce que cette classification, on l'a faite avec des acteurs de terrain, des conseillers agricoles, des agriculteurs aussi. Et on s'est posé la question suivante, à quelles questions il faut répondre pour caractériser une prairie permanente, d'une manière très grossière, mais suffisante pour qu'elle nous renvoie des informations sur les services écosystémiques qu'elle rend. Et il y a trois questions. La première, c'est, est-ce que c'est un prêt de fauche ou est-ce qu'au contraire, c'est une prairie qui n'est jamais fauchée, donc un pâturage, une pâture ? Ça, c'est facile à répondre. Il suffit de demander à l'éleveur, même ça peut se voir. La deuxième question, c'est, cette prairie, est-ce qu'elle est très productive, moyennement productive ou peu productive ? Ça, je pense que les éleveurs savent très bien répondre à ça, ils savent les classer. Et nous, agronomes, on sait aussi répondre à cette question-là en regardant juste les graminées, donc une famille, et avec la liste des principales graminées qu'il y a dans la parcelle, ça va très vite, en dix minutes, on est capable de dire si elle est productive, très productive, moyennement productive ou peu productive. Ce qui est plus compliqué, c'est le type de végétation. En fait, qu'est-ce qu'on a comme espèce dans cette parcelle ? Et l'idée, c'est de regarder juste ce qui saute aux yeux, au premier coup d'œil, et de se dire, regardez dans la photo la plus à gauche, on n'a qu'une famille, c'est les graminées. Et on a aussi la même chose dans la quatrième photo, en partant de la gauche, toujours, F3G, c'est des prairies où il n'y a que des graminées. En gros, il y a au moins 70% de graminées. Donc ça, c'est assez facile à repérer, il n'y a pas besoin d'être agronome, ni très averti pour repérer ça. La deuxième possibilité, c'est qu'il y a un petit peu moins de graminées, et associé aux graminées, il y a plein d'espèces diverses, qui ont des couleurs, des formes, des hauteurs différentes. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'il y en a une qui domine plus que les autres. C'est assez équilibré. Et donc, c'est la famille des gédives, graminées et diverses. Et donc, vous les avez dans la troisième photo au centre, F2G, vous avez une prairie avec des graminées, beaucoup moins que dans le premier cas, mais il y a plein de couleurs et de formes, d'espèces, d'autres, différentes. Et on va aussi les trouver dans la dernière photo que vous avez à droite, F3G, dans un milieu peu productif, on va voir assez peu de graminées, et puis une grande diversité d'espèces, de couleurs différentes. Et en fait, le troisième type de végétation, ça va être la photo 2, en partant de la gauche, et la photo 5, donc la famille des dômes, où là, il y a carrément une espèce qui domine, carrément sur les autres. Et donc, vous avez la deuxième photo, c'est une prairie très fertile, dominée par des ombélifères, c'est classique dans toutes les typologies de France et de Navarre. Voilà, c'est des cerfeuils, des entrisques, donc ça fait énormément de volume, c'est pour ça que c'est classé dans les productives, mais par contre, ça a une qualité fourragère qui est assez médiocre, c'est un service. Et puis, la cinquième photo, donc, c'est une prairie de type 3, donc peu productive, qui est dominée par une petite fleur jaune, là, c'est une rinante, et en fait, ça colonise beaucoup certaines parcelles peu productives. Bon voilà, donc on a fait cette petite classification, qui est finalement utilisable par n'importe qui. Moi, j'ai fait trier des enfants d'école, je leur ai fait faire du G, j'ai dit que des dômes, ça marche très bien, ils savent le faire, quoi, voilà. Et du coup, ce qu'on savait au départ, de toute manière, c'est que là, elles sont classées du 1 à gauche vers le peu productif à droite, les F3, et on sait que, du coup, la productivité, elle décroît, en allant de la gauche vers la droite, mais on sait que quand la productivité décroît, le nombre de services rendus par les prairies augmente, voilà, et vice-versa. Et en fait, ce qui nous a intéressés dans cette étude, là où il y a plus de 1200 prairies du massif central des Alpes et des Pyrénées, c'est qu'on a un type qui est particulièrement intéressant, qui est le F2GDIF, donc des prairies moyennement productives, donc qui remplissent quand même une mission de productivité qui intéresse les leveurs, mais qui sont assez diversifiées pour remplir une grande quantité de services, et notamment les services mellifères et couleurs des fleurs, voilà. Et ça, on se dit que ce travail-là, on l'a fait dans le cadre des AOP fromagères, et on s'est dit que pour les opérateurs des AOP fromagères, c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a un type de prairie qu'il faut qu'ils gardent dans le viseur, et il ne faut surtout pas qu'elles disparaissent, parce que c'est un petit peu ces prairies-là qui vont porter un petit peu l'image des territoires, pour ces AOP fromagères. Donc il y a un très bon compromis là, entre la productivité dans ce type de prairie et les services écosystémiques. Je vais juste finir par un travail où on a essayé d'articuler des approches des sciences biotechniques et puis des sciences humaines. Nous, on était assez intéressés par... Vous avez un camembert qui représente les prés de fauches d'un type d'élevage qui produit des fromages sous AOP. Et vous voyez que ce camembert, il représente surtout des prés de fauches qui sont dominés par des graminées. Donc du coup, la diversité, elle est assez faible dans ces végétations. Il y a peu de parts de camemberts bleus avec des prairies très diversifiées. Et les collègues des sciences sociales nous ont amenés à voir qu'en fait, dans leur verbatim, dans la manière dont les éleveurs parlent de leur proximité avec la nature, ils utilisent des termes qui font... qui renforcent un petit peu... C'est des éleveurs qui sont, on va dire, très techniques, qui produisent du lait pas cher du tout, qui gagnent très bien leur vie, ils sont très performants, mais en fait, ils cultivent une herbe très très jeune. Et en fait, de dire... La fauche précoce, c'est ça qui fait du fourrage d'excellente qualité qui nous permet de faire du lait pas très cher, ça génère en fait ces couverts de graminées et ça a tendance à faire partir toute cette biodiversité. Et puis, ces éleveurs, ils s'en rendent compte parce qu'ils disent quand même une bonne gestion de l'herbe, c'est incompatible avec la biodiversité. Donc, on a là en fait une forme d'élevage, même si on est dans des systèmes à base de prix permanents qui n'utilisent pas d'engrais, pas de chimie, pas de... On est quand même là sur des systèmes qui, on va dire, qui cherchent, qui visent à contrôler la nature. Voilà. Le deuxième type d'éleveur, c'est plutôt des éleveurs, vous voyez, qui ont un camembert où la part de prix diversif, avec une grande biodiversité en bleu, est beaucoup plus importante. Et là, eux, mettent en place des fauches beaucoup plus tardives que les précédentes. Et ce qui est intéressant, c'est dans la manière dont ils parlent de leur métier. D'abord, ils vont faire un lien entre la biodiversité dans ces prairies, la diversité des espèces végétales et la qualité du fromage. Et en fait, ils disent ça, c'est vachement important. Et pour avoir ça, quand on fauche, le bon foin, il faut que la graine, elle soit formée. C'est-à-dire que quand ils fauchent, ils savent très bien qu'ils vont ressemer des prairies à travers la fauche et donc ressemer la prairie pour 10 ans de plus. Donc, ils rendent là, en fait, sans le savoir, un service de pérennité des prairies. Et puis, ils savent très bien aussi que ce foin jeune, ce n'est pas forcément terrible. Et ils disent, si on donne aux vaches que du foin fait très tôt, il y en a qui ont eu du souci. Donc, ils savent très bien que pour la rumination, il faut de la fibre. Et ils associent aussi un service qui touche la santé des animaux. Et comme ils disent, en fait, quand la santé des vaches va, les leveurs va bien. Bon, et là, c'était pour vous montrer un petit peu un exemple de transition. Voilà, de transition agroécologique faite par des éleveurs qui n'emploient pas le terme de service écosystémique, mais comme nous expliquait Roger Véziens, en fait, qui font des services sans le savoir et qui entretiennent, en fait, une certaine biodiversité à l'image de cette prairie qu'on a en bas à droite. Voilà. Merci Jean-Pierre, merci Clélia. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.